Je crois que pour toutes les victimes, c'était un soulagement. Ce n'était pas la vengeance, mais la justice a été faite. Il y avait un tribunal, il y avait des juges, et la peine était quand même justifiée. Les morts en prison, c'était aussi une satisfaction, qu'ils n'ont pas pu sortir et écrire des livres. A l'occasion des 30 ans du procès de Klaus Barbie à Lyon, Béate Klarsfeld est venue rencontrer des jeunes ce matin au siège de la métropole. La femme du chasseur de nazis Serge Klarsfeld a donné une conférence avant le voyage de ses collégiens pour Auschwitz. C'est capital, bien sûr, c'est eux qui sont ceux qui défendent nos droits et notre liberté, fraternité pour demain. C'est ça, parce que nous serons vieux et puis on n'a plus la force. Et c'est aux jeunes de voir ce qui est arrivé. Donc je dis, le voyage à Auschwitz, c'est important pour les jeunes. Il faut vraiment transmettre ce que nous ont appris tous les déportés qu'on a pu rencontrer. Et que le voyage à Auschwitz, ce qu'on va faire, ça va nous apprendre encore plus. Et qu'il faut transmettre tout ça aux générations à venir. Je pense que ça va leur apporter un certain recul. Parce que certains ont l'impression que c'est un événement qui a lieu il y a peut-être un peu trop de temps. Et de les confronter à des personnes qui ont vécu directement ces événements-là, va leur permettre d'avoir un autre regard sur ces événements historiques. Le département et la métropole organisent chaque année ce voyage de deux jours à Auschwitz pour les collégiens. Ils sont 135 à y participer cette fois-ci.